bonjour à mes élèves les deuxièmes année bac sciences et technique dans cette vidéo je vais traiter la dernière partie des fonctions exponentielles et je vais parler de la fonction exponentielle de base a on a déjà parlé de la fonction exponentielle de base e il est fait d'avoir un étoile plus qui est tout x associé à la puissance x grande fonction exponentielle de base a avec a strictement positif et différent de 1 soit a strictement positif et a différent de 1 la fonction exponentielle de base a son note aux xp est définie sur r par pour tout x de r l'exponentielle de base a de x c'est son note a à la puissance x elle est égale à l'exponentielle de x ln de a donc l'exponentielle de base a de x qui est a à la puissance x c'est la puissance réelle d'un nombre strictement positif et différent de 1 c'est l'exponentielle de x ln de a et le domaine le domaine définition de l'exponentielle de base a il est égal à r parce que l'exponentielle de base e ce n'est rien à l'autre que xp à 10e qui est égal à e à la puissance x et c'est l'exponentielle de x ln de e ln de e c'est 1 donc la fonction exponentielle de base e c'est l'exponentielle n'est plus rien et les autres ce sont ils sont nôtres les exponentielles de base a avec a strictement positif et différent de 1 l'exponentielle de base a est la fonction réciproque de logarithme de base a donc vous avez y égale logarithme de base a de x de base a de x équivalent x égale a à la puissance y ça veut dire se débarrasser de logarithme de base a de base a a donc y égale logarithme de base a de x équivalent x égale a à la puissance y avec x directement positif y appartement à 1 c'est une propriété normalement celle ci il y a cette définition et il y à l'eau dorée je vais donner quelques exemples deuxièmement exemple quel que soit x appartenant à 2 à la puissance x c'est à dire 2 à la puissance x c'est quoi c'est l'exponentielle xln de 2 quel que soit x appartenant à 1 1 demi à la puissance x c'est exponentielle de moins de xln de 1,5 et vous savez que ln de 1,5 ln de 1 sur 2 c'est moins ln de 2 les propriétés du logarithme n'est pas rien c'est moins ln de 2 et pour tout x appartenant à r 10 à la puissance x c'est à dire la fonction réciproque de logarithme de base 10 c'est égale l'exponentielle de xln de 10 donc après il y a les opérations algébriques ce sont les propriétés de puissance qu'on connaît déjà dans l'ensemble n dans l'ensemble z et dans l'ensemble q donc opérations algébriques soit xy appartenant le couple xy appartenant à r au carré a strictement supérieur à 0 est différent de 1 a à la puissance x plus y égale a à la puissance x fois a à la puissance y ce qui change ici c'est que la puissance je peux parler des radicaux je peux parler bien sur des membres vraiment réels a à la puissance x moins y c'est a à la puissance x sur a à la puissance y a à la puissance x le toit à la puissance y c'est a à la puissance le produit a à la puissance moins x c'est 1 sur a à la puissance x il y a aussi autre propriété a s'il y a égalité des bases a à la puissance x égale a à la puissance y égalité des bases c'est la même base donc a à la puissance x égale a à la puissance y équivalent à x égale y ce sont les les équations il y a aussi des équations vous avez a à la puissance a à la puissance x inférieur ou égal à a à la puissance y ça dépend de la base c'est la base est supérieure à 1 c'est comme l'exponentielle donc ça reste x inférieur ou égal à y on verra si je calcule la dérivée de a à la puissance y je vais la trouver qu'elle est positive sur 1 plus l'infini la dérivée est négative sur l'intervalle au vert bien sûr 0 c'est suivant suivant la base je pense sur l'intervalle au vert 0 1 donc si la base est supérieure à 1 donc donc il y a conservation de l'ordre mais si la base est inférieure à 1 il y a conservation de l'ordre donc si vous calculez la dérivée la dérivée de l'exponentielle donc normalement si je dérive l'exponentielle de base a de x qui est a à la puissance x quelle est sa dérivée sa dérivée a à la puissance x sa dérivée normalement c'est la dérivée de l'exponentielle exponentielle x ln de a c'est la dérivée de l'exponent qui est ln de a fois l'exponentielle du x ln de a ça il est strictement positif et ceci bien sûr pour tout x strictement positif donc la dérivée ou bien la monotonie ou bien les variations de a à la puissance x ils dépendent du signe de ln de a qui est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini et négatif sur moins sur 0 l'intervalle au vert 0 1 donc c'est pourquoi a à la puissance x inférieur à a à la puissance y équivalent x supérieur ou égal à y donc la fonction a à la puissance x ou bien l'exponentielle de base a elle est croissante dans le cas où a est strictement supérieure à 1 et les décroissantes dans le cas où a est entre 0 et 1 donc j'insiste bien sûr conservation de l'ordre si la base est supérieure à 1 et ne concerne pas l'ordre dans le cas où la base est entre 0 et a d'une manière stricte une fois on a donné les propriétés de l'exponentielle de base a maintenant je vais passer à un exercice exercice d'application et je vais le nommer c'est donc il y a les exercices d'application ou bien exercice ça c'est le premier le deuxième et je vais donner un troisième dans le troisième ça sera étudié les variations suivant 2 f qui est tout x associé 2 à la puissance x et donner et donner le tableau de variation ça veut dire essayer de définir le domaine de définition limite aux bornes la dérivée et donner et donner le tableau de variation voilà donc on a maintenant trois exercices ou bien trois questions dans les exercices d'application il y a le 1 c'est résoudre deuxièmement premièrement c'est résoudre deuxièmement calcul de limite troisièmement étude de variation d'une fonction exponentielle de base a je vais passer maintenant aux solutions je prends la première donc premièrement en réseau en réseau dans les équations suivantes bien il y a des équations il y a des équations il y a des équations voilà et quelle est l'équation 2 à la puissance x égale 8 à la puissance x- 2 à la puissance x égale 8 à la puissance x- le premier c'est le domaine de définition c'est R le domaine de définition D de E c'est R deuxième je vais prendre x appartenant à R et je vais transformer mon équation 2 à la puissance x égale à 8 à la puissance x- 1 il faut avoir même base égale 2 à la puissance 3 le taux à la puissance x- 1 et ça va vous donner 2 à la puissance x c'est 2 à la puissance 3 x- 1 maintenant vous avez la même base donc faire égalité des puissances 3x- 3 ça va donner x- 3x égale à moins 3 moins 2x égale à moins 3 et finalement ça va vous donner x égale 3 sur 2 et la partie à R donc S l'ensemble de solutions de mon équation c'est 3 sur 2 parce que là normalement ici l'exponentiel de base A il est défini lorsque la base normalement on parle si la base est strictement supérieure à A strictement supérieure à 0 est différent de 1 donc parce que ici c'est quoi ? c'est 2 c'est l'exponentiel de x Ln de 2 égale l'exponentiel de x- 1 Ln de 8 vous pouvez la faire revenir à la puissance à l'exponentiel des périodes A et ça marche aussi l'équation c'est 3 à la puissance 2x moins 4 supérieure ou égale à 9 l'équation revient à mon équation c'est 3 à la puissance 2x moins 4 3 à la puissance 2x moins 4 supérieure ou égale à 9 est-ce que c'est supérieure ou égale ou strict supérieure ou égale ? donc la même chose ici le domaine de I c'est R je prends x appartenant à R et je prends mon équation mon équation je vais l'écrire sur la forme A à la puissance A à une puissance supérieure ou égale à A à la puissance Y donc 3 2x moins 4 supérieure ou égale 3 carré même base et le 3 il est supérieure à 1 il faut faire attention donc I sera équivalente si la base est supérieure à A donc ça conserve l'ordre et vous cherchez ça donne 2x supérieure ou égale à 6 donc x supérieure ou égale à 3 donc l'ensemble de solutions puisque le domaine de définition c'est T le domaine de définition c'est R donc S I ce n'est rien autre que l'intervalle fermé 3 plus l'infini je passe maintenant au calcul de limite de la fonction qui est au TX associé 3 à la puissance X je commence par moins la limite en moins l'infini de 3 à la puissance X on sait les limites de fonction exponentielle n'est pas rien c'est pourquoi je vais revenir à ma fonction à l'écriture en exponentielle n'est pas rien donc c'est l'exponentielle de X L1 de 3 et je calcule l'exposant la limite de l'exposant en moins l'infini de X L1 de 3 c'est moins l'infini car 3 dépasse 1 donc sans logarithme n'est pas rien il dépasse 0 lorsque la puissance en moins l'infini donc la limite de l'exponentielle de X L1 de 3 ça sera 0 et ça me donne la limite en moins l'infini de 3 à la puissance X Deuxième limite la même chose la limite en plus l'infini de 3 à la puissance X c'est la limite c'est la limite lorsque X tend vers plus l'infini de l'exponentielle de X L1 de 3 et comme L1 de 3 est strictement positif alors la limite de l'exposant en plus l'infini c'est plus l'infini et quand l'exposant tend vers plus l'infini l'exponentielle ça veut dire 3 à la puissance X ou bien l'exponentielle du X L1 de 3 l'exposant est tend vers plus l'infini donc ça donne plus l'infini et ça me donne comme l'exponentielle parce que la base est supérieure à 1 de 3 à la puissance X c'est plus l'infini il nous reste la troisième notre limite c'est la limite lorsque X tend vers plus l'infini lorsque X tend vers plus l'infini de 1,5 à la puissance X je la transforme de la même manière c'est l'exponentielle X L1 de 1 sur 2 donc c'est la limite lorsque X tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins X L1 de 2 2 supérieur à 1 donc L1 de 2 est strictement positif et moins L1 de 2 c'est normal et est strictement négatif donc la limite en plus l'infini donc de moins X L1 de 2 c'est moins L1 de 2 c'est moins L1 de 2 et ceci implique la limite en plus l'infini de l'exponentielle moins X L1 de 2 lorsque l'exponentielle est envers L1 de 2 l'exponentielle est envers 0 et ça me donne la limite lorsque X tend vers plus l'infini de 1,5 à la puissance X c'est 0 voilà donc on a calculé des limites suivant la base attention ça dépend de la base voilà cette limite il nous reste une limite avant de passer à la dernière question je vais calculer la limite en plus lorsque X tend vers plus l'infini de 1 plus X le taux à la puissance X je la transforme en logarithme et en exponentielle donc c'est l'exponentielle je la transforme de X Ln de 1 plus X et je calcule la limite lorsque X tend vers plus l'infini de X Ln de 1 plus X c'est plus l'infini car car la limite de X en plus l'infini de 1 plus X est envers plus l'infini il donne logarithme de 1 plus X c'est plus l'infini et X et X la limite de X en plus l'infini c'est plus l'infini et quand on l'expose en temps vers plus l'infini donc la limite demandée ça sera plus l'infini voilà je vais donner une autre limite donc je calcule une autre limite donc je calcule une autre limite on est dans ce cas là 1 plus 1 sur X Ln le toit à la puissance X c'est à dire la base elle tend vers 1 et l'exposant elle tend vers l'infini on a la limite de lorsque X tend vers plus l'infini c'est la limite c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle X Ln de 1 plus 1 sur X donc je vais calculer maintenant l'exposant calculons la limite de l'exposant pardon X Ln de 1 plus 1 sur X qui est égal là on a la limite en plus l'infini du X Ln de 1 plus 1 sur X normalement normalement le 1 sur X va tendre vers 0 donc ça vous donne plus l'infini Ln ce qui est à l'intérieur elle va tendre vers 1 Ln de 1 et Ln de 1 c'est 0 donc c'est une forme indéterminée indéterminée je vais changer la forme de l'exposant x Ln de 1 sur X je vais l'écrire c'est la limite lorsque je vais changer la variable c'est Ln de 1 plus 1 sur X sur 1 sur X et je vais poser T ou bien grand X il est égal à la limite lorsque T tend vers 0 de Ln de 1 plus T sur T il est égal à 1 ça c'est une limite remarquable remarquable c'est la limite de Ln de 1 plus X sur X lorsque X tend vers 0 et comment j'ai abouti à ça ? en posant pardon en posant T égale 1 sur X donc il nous donne X c'est 1 sur T et lorsque X tend vers plus l'infini alors T il tend vers 0 donc ça c'est ce qui va me permettre de calculer la limite c'est cette limite remarquable voilà et je vais revenir maintenant à à mon limite à ma limite pardon donc la limite la limite lorsque X tend vers plus l'infini de l'exponentiel de X Ln Ln de 1 plus 1 sur X c'est l'exponentiel de A et ce E et ça me donne la limite que je cherche la limite la limite en plus l'infini de X c'est pas X mais c'est 1 plus X le tout à la puissance X 1 plus X le tout à la puissance X c'est E à trouver ma limite la limite demandée je passe maintenant en petit 3 et j'ai pris F du X c'est 3 à la puissance X ou bien 2 2 à la puissance X et j'ai demandé et étudie les variations 2 à la puissance X le domaine de définition c'est R c'est moins l'infini plus l'infini je passe aux limites aux bornes limite lorsque X tend vers plus l'infini de 2 à la puissance X c'est la même chose si la limite en plus l'infini de l'exponentiel X ln de 2 c'est plus l'infini car ln de 2 est strictement positif et la limite en plus l'infini de x ln de 2 c'est plus l'infini deuxième limite en moins l'infini de 2 à la puissance X c'est la limite en moins l'infini de l'exponentiel exponentielle de x ln de 2 égale à 0 car l'exposant la limite de l'exposant c'est moins l'infini car la limite tiens lorsque x tend vers moins l'infini de x ln de 2 c'est moins l'infini après la dérivée quelle que soit x appartenant à r f prime de x c'est la dérivée de l'exponentiel x ln de 2 donc c'est la dérivée de l'exposant et je cherche l'exponent l'exponentiel de u c'est u prime l'exponentiel de u c'est ln de 2 l'exponentiel x ln de 2 voilà vous avez ln de 2 strictement positif la dérivée de l'infini strictement positif dans la fonction de f strictement croissante sur r et je donne le tableau de variations avec les limites vous allez trouver c'est comme l'exponentiel de base e x f prime de x f de x moins l'infini plus l'infini en zéro normalement ici on verra c'est croissante elle croit 2 zéro moins l'infini c'est zéro de zéro et croit vers plus l'infini ici on va trouver l'exponentiel zéro donc c'est 1 on verra que on a une propriété a à la puissance zéro elle est égale à 1 donc c'est un point fixe pour toutes les fonctions exponentielles de base a donc vous avez ici 2 à la puissance zéro zéro c'est un ça sera tout pour cette vidéo n'oubliez pas de like partager commenter je vous demande vivement de s'abonner à ma chaîne sur youtube et aussi ça c'est l'encouragement pour pouvoir continuer à vivre pour ce qui reste dans l'année la même chose aussi si vous êtes sur facebook même remarque il faut cliquer sur suivre ma chaîne suivre ma page facebook ou bien cliquer sur inviter à bientôt et à la prochaine vidéo